Bien-aimés, bonjour ou bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Je parle de la part de Dieu, de la part de Jésus-Christ. De nouveau, j'essaye de délivrer un message qui vient d'en haut pour pouvoir nous édifier, pour pouvoir nous aider à persévérer parce qu'il faut la persévérance dans la marche de la foi. Il faut la persévérance pour pouvoir hériter les promesses de Dieu. Il faut la persévérance. C'est la clé de la marche de la foi. Persévérer, la persévérance, ça veut dire continuer à avancer malgré les difficultés, continuer à marcher avec Jésus-Christ, continuer à s'accrocher à Jésus-Christ, continuer à marcher, continuer à persévérer en somme, persévérer en Jésus-Christ pour pouvoir demeurer dans la parole de Dieu, demeurer dans les promesses de Dieu, demeurer dans la volonté de Dieu et pouvoir un jour entrer dans la joie du Maître, c'est-à-dire aller au paradis. Amen. Donc voilà ce petit message. Rien de spécial à vous dire, si ce n'est que j'ai envie de m'accrocher, j'ai envie de persévérer en Jésus-Christ. Donc je sens que je dois parler brièvement. Et voilà. Persévérer en Jésus-Christ, c'est très important. Pour sa gloire, le Dieu de Jacob, persévérer, avancer avec lui pour pouvoir un jour rentrer dans son repos, être délivré, visité par la main droite triomphante de Jésus-Christ. entrer dans son repos et hériter ses promesses qui sont des promesses de bonheur et des promesses de paradis et des promesses de vie. Donc ça va couper. Je vous dis à la prochaine. Ciao.